Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo. On est sur la bêta 2.167 et on va étudier les différentes options qu'on a sur les compagnons. Donc suite à la grosse mise à jour qu'il vient d'avoir sur cette feature. L'idée c'est de voir tous les kits de sorts qu'on a sur les différents compagnons et d'étudier l'idée que peut-être il y en ait un qui puisse être intéressant en PVM dans certaines strates de farm. Je pense par exemple à du PL ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a peut-être un sort sur un compagnon qui peut valoir le coup de le prendre dans une team à la place d'un personnage. Donc je suis sur bêta, alors fun fact, je pensais qu'il fallait que j'achète tous les signes de compagnons et qu'on les teste tous au putsch. Ça fait 20 minutes qu'on est dessus là avec les abonnés, on a essayé de tous les récupérer. Il y en a certains qui sont rachetables à un PNJ à la bêta, d'autres qu'il a fallu trouver. Sauf qu'on ne peut pas faire d'échange sur bêta, donc il a fallu passer par l'HDV. Donc là vous voyez des abonnés qui ont essayé de me faire acquérir tous les compagnons dispo pour qu'on puisse tester. Il me manque l'éclaireur spectral et lumineux ici. Sauf qu'en fait, au bout de 20 minutes, je me suis rendu compte qu'en fait on avait une interface compagnon et qu'on pouvait tout voir dedans. Et donc en fait il n'y a pas besoin de faire des putsch. On va juste lire les sorts ici. L'idée c'est de faire ça très rapidement et de regarder s'il y a des sorts qui méritent qu'on s'y attarde. Donc c'est parti. Alors lumineux. Lumineux, on a des sorts de soins, réduction de dommages. On va essayer de faire très vite. L'idée c'est vraiment de repérer les trucs potentiellement hyper forts. Ok, lumineux, on s'en fout. Mal au crâne. On a des trucs qui tapent un peu. Occasion de dommages haut, du debuff, des boosts, PAPM, tout ça n'est pas intéressant. L'idée c'est que même s'il y a des sorts qui peuvent paraître intéressants, ça reste toujours moins bien qu'une classe. Donc, on va voir. Ensuite, là c'est masse. Des rez. TP dommages. Bon, ça n'a pas changé par rapport à avant. Bon, je n'ai pas touché à ça depuis des années, moi. Ensuite, ça c'est scorer. On a des dommages PO modifiables, ça c'est pas mal. Mais bon, encore une fois, on peut se dire, le sort est bien. Puis en fait, tu compares à une flèche explosive, tu te dis, bon. Qui n'est pas grand chose d'intéressant. Moi, ce que je cherche, c'est surtout des gros gros sorts de boosts. Ou éventuellement des énormes sorts de dégâts de zone à portée modifiable. Je pense que ce qu'on est le plus susceptible de trouver d'intéressant, ça peut être des sorts de boosts qui pourraient être utilisés en PL. Par exemple, en Mulac Boost, en PL Nidas, ou des choses comme ça. Là, c'est des dommages basiques. Rien de bien intéressant. Ensuite, ombre. Ça tabasse. Rien d'intéressant. Chevalier d'Astrub. Ça tape. Déplacement, dégâts, vol de vie, poussée, puissance, on s'en fout. Ensuite, grosso-moglobe. Ça repousse. Du retrait PA, assez violent. Du retrait PM aussi. DTP. Ah oui, d'accord, il y a un problème de molette là. Ok, rien d'intéressant non plus. Malocrane. Des soins, dommages, retrait de PO, soins, attirances, poussées, OSEF. Éclaireur spectral. Pas grand chose à noter. Bon, tous les sorts, il y a des sorts qui peuvent être intéressants, là. Voilà, sort en zone. Qui tape R. Retrait PM, mais tout ça, c'est pas... Ça concurrence toujours pas une classe. Je pense que c'est vraiment au niveau des boosts qu'il faut regarder. Toxines. Des fioles. Le truc, c'est entre un Anerypsa et un SRAM, c'est bien. Ça avance, ça attire. Ça pose des glyphes, ok. L'archiduc est à lourd. Perchoir. C'est pénible qu'on puisse pas scroller normalement, là. Des mécaniques bizarres, échange de position, PM, ok. Tout ça, ça vaut pas le coup. Luminostar, je crois que c'est exactement le même kit que le Luminos. Je sais pas pourquoi ils en ont fait deux. Enfin, il y avait une histoire de... De nouveautés bizarres, mais... Merci beaucoup Freebox pour l'abonnement. Merci à toi. Ensuite, Ténèbre. Ténèbre. Alors là, typiquement, on a un gros sort de dégâts. Avec une belle zone, mais bon, c'est un par tour, 5 PA. Même si le sort est impressionnant, ça restera toujours moins qu'une classe basique qui tape. Bon dégâts nôtres, quand même. Ça, c'est limite un PVP qu'il faudrait le jouer. Moi, je trouve qu'il devrait... Enfin, ouais. J'aimais bien l'idée des incarnations en Coliseum. Moi, je trouvais ça fun. Bon, là, l'incelle brumeux. Ok. Pas grand-chose à noter toujours. Je pense qu'on va trouver 2-3 trucs intéressants, mais pour l'instant, on est un peu bredouille. Ok. Là, c'est les différents tourmenteurs. Dommage terre. C'est quasiment le même kit à chaque fois, j'ai l'impression. Des petits buffs. Des dommages. Du vol de vie. Ok. Le Rictus finlame. Feinte. Dommage. Dommage. Vol. Avec puissance. Alors, voilà. C'est ce genre de choses qu'on cherche. 15% de critique. 150 puissance. Bon, le sort en soi n'est pas mauvais, mais c'est insuffisant pour remplacer une classe toujours. Boost PM en Suisse. Le Rictus archer. Dommage neutre. Dommage neutre. Portée puissance. À chaque fois, les boosts, c'est plutôt du mono-cible, donc c'est pas très intéressant. Encore, si c'était en zone, à la limite, ça pourrait se disposer. Le Baroudeur. 3% de bouclier. Attirance. Tacle. Ok. Enorceleuse. Qu'est-ce qu'on a ? 3 PA pendant 3 tours. Ah, voilà. Là, on commence à arriver sur des choses intéressantes. Boost de 3 PA pendant 3 tours. Alors, c'est à 0 PO, donc ça peut booster 4 alliés au CAC. L'ensemble de tous les 4 tours. Là, on commence à discuter. Peut-être pour Dunidas. Ah, on me dit que c'est une zone de 2. Alors oui, effectivement, c'est plus que 4 du coup. Ça peut booster 8 alliés. Ok, là, ça commence à être sympa. C'est un mot stimulant de l'ancienne époque, quoi. Encroît autour de soi. À côté. Du coup, on va regarder un peu plus en détail le kit du truc. Là, ça peut être intéressant. Enidas, c'est une développeur, des choses comme ça. Maléfiole. J'adore le nom du truc. Le nom du sort est juste magnifique. Maléfiole. Ok, c'est mon nouveau mot préféré dans Dofus. Occasion des dommages neutres et retire de la puissance 1 à 7 modifiable. Deux fois par tour par cible. Ok. Avec un petit mode Terre de crit, éventuellement. Un glyph qui tape en début de tour. Ok, bon, pas de 2 crit, du coup. Triple tour de debuff avec érosion. Tout ça, c'est à portée modifiable. Ça spread vraiment bien du PL. Pour l'instant, tous les sorts sont un peu modifiables. On a le boost. Alors là, lancer en ligne. Retire PA, PM. Pendant un tour. Lansable deux fois par tour. En vrai, un petit mode Terre-Retrait PM. En mode support boost sur du PL. Et guérison qui soigne. Début de tour. Ça peut être intéressant éventuellement dans certaines zones vortex. Où il y a des mobs. Où c'est intéressant d'avoir du soin au début de tour. Ok, bon. Bon, c'est pas une dinguerie. Mais ça peut être jouable. Ça peut être jouable avec un petit mode Retrait PM. Sur du PL. Enfin, je parle de mode. Mais en fait, de toute façon, les compagnons, ils ont leur stat propre. Mais ça peut carrément être intéressant. Voilà, tu fais ton PL. T'as pas beaucoup de thunes pour te faire une mule à boost. Bah, tu prends ça. Le Rictus. La Rictus en sorceleuse. Tu te mets un boost 3 PA en zone sur tous tes persos. T'as des dégâts à portée modifiable. Tu débuffes les mobs s'ils ont des effets trop pénibles. Et tu peux mettre du Retrait PM. Deux fois par tour. Bon, c'est pas assez fort pour remplacer un perso. On restera moins bon qu'un Enerypsa en famille légendaire Altruisme du Champa et Dofus Cauchemar, par exemple. Mais, selon le prix et la facilité d'obtention, ça peut être une alternative pour du PL un petit peu low cost, je pense. Bon, c'est le premier qui retient mon attention, qui peut être jouable. On essaye d'enchaîner sur la suite. Le Grut. De la Vulné. Cumul max une fois. Ok. Retrait PM. Bon, ok, pas grand chose d'intéressant. Le Coccyx. Ça tape terre, ça repousse. Ok, on s'en fout. Le Gobeuf. Dégâts. Soins. TP. Ok. Le Lecteur. Ok. Dommage. Des pièges. J'aime pas du tout les mécaniques de pièges. Il y a beaucoup trop de mécaniques de pièges, j'ai l'impression. Le Rectotopie. Des dommages. De l'ATP. Ah ! Augmente les chances d'effectuer un coup critique et les dommages critiques en zone. 30% critique. 52 crit. 40% critique. 62 crit. Alors j'imagine qu'il y a une ligne c'est pour lui et l'autre ligne pour les alliés. Ou inversement. En vrai, tu combines ça avec la... Avec Rictus parce que tu peux en prendre jusque 4 dans un combat. Tu peux avoir... Sur un combat de 8, tu peux avoir 4 compagnons et 4 personnages. Si je dis pas de bêtises. Alors moi c'est pas spécialement quelque chose que je pense que je vais favoriser parce que je suis souvent dans une optique full optimisation. Donc je pense qu'un perso sera jamais moins bon qu'un compagnon. Mais je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui sont tout le temps dans une recherche de compromis un peu low cost PL pour se faire des Kama ou farm. Là typiquement, le Rectotopy avec son boost de crit 2 crit sur des Kras. En fait je dis ça mais 30% crit 52 crit. Même en termes d'optimisation totale, est-ce que ça vaut pas le coup ? C'est l'ensemble de tous les 4 tours. Et en vrai c'est une petite dinguerie. Ça dépend en fait si le 3 tours c'est sur les alliés et le 4 tours sur le compagnon ou l'inverse. Il va falloir... Ça on va tester. On se fait la liste rapido et puis ensuite on fait des tests. Les deux je les ai. Normalement dans mon inventaire on va pouvoir tester directement. Ensuite le Grisou. Retrait PA. Des rezs, ok on s'en fout. Le Klug. Des dommages, un peu de retrait PM. Pas mal de retrait PM en vrai. Peut-être suffisamment pour que ce soit intéressant à jouer. Bon ça c'est pas à portée modifiable. Trop courte portée. Ça fait du malus d'esquive PM. Pareil c'est de la courte portée. C'est pas de la PE modif en fait. Donc c'est embêtant pour du PVM. Dommage. Ce rétat à portée modifiable, le kit aurait pu être intéressant. Ça se booste en retrait PM. Ça met du malus d'esquive. Et ça a 2-3 sortes de retrait. 3 sortes de retrait. Ça aurait pu faire un truc intéressant. Mais ça a trop court de portée malheureusement. Sinon ça aurait pu être joué sur du farm PL. Retrait PA. Vol de PA. Ok on s'en fout. On n'est pas en PVP. Klum. Ça bouge. Ça avance. Ça se donne du tacle. On s'en fout. Manitouzette. Dommage. Puissance. Ok. Rapine. Érosion. Érosion. Vol de PM. Petit dégât. Fongus. 150 puissance. Du soin. État posanteur. PM. Non merci. Ectope. Ça tape. Boost de puissance. Boost PA. Mais pas assez important. Ok. Grouillot. Dommage. Ça repousse. Ça dévoile. De l'ATP. Il y a beaucoup de mécaniques d'invisibilité j'ai l'impression. Ok. Recule. Téléport. Tape haut. Rapia. D'accord. Avance. Vol de PM. Tout ça n'est pas très intéressant. On a du boost. Boost PM en zone. Voilà. Tout ça n'est pas non plus assez intéressant pour concurrencer des classes qui peuvent faire ça bien mieux. pas très intéressant non plus ici sur Logicle. L'Inferno. Ok. C'est du mode feu soutien. Le Wilkinson. Set up air. Malus de répoux. Boost de critique. Il faut regarder les zones de boost surtout. Ok. Ok. 20% crit. Ouais bon. Tout ça n'est pas assez. Pas suffisant pour être intéressant. Trassons. Ça tape haut. Retrait PA. Ok. Non merci. Myr. Alors on me dit dans le chat que Myr peut être intéressant pour utiliser le rôle d'un Panda Tank. On va voir ça. Donc ça se booste en vita. Ça se booste en tacle. Ça rush vers les cibles. Ouais. Enfin bon. En revanche d'une case à 5 PO. Bon. Ok. Ça se met de la race mêlée. Ça se booste en pème tour 1. Et ça attire de 5 cases à 6 PO en croix. Ok. Ça c'est énorme. Tintin Mark comme sort. C'est comme un afflux de sa crieur mais boosté aux hormones quoi. J'avoue qu'il peut être intéressant. C'est le troisième qui peut être intéressant. Éventuellement. Alors il faut voir les stats qu'il a de base. On va les noter. Donc on a dit qu'on avait Rictus. En sorceleuse. On a le gros panda là. Rectotopie. Et du coup troisième intéressant. Myr. Ok. On continue. Logram. Ça tape. Puissance. Soin. Bouclier. Un truc bizarre qui fait mal au crâne. Ok. Quelqu'un. Moi ça ça reste un sort d'ouginac. Ça tape terre neutre. Cozion. Ça vole du crit. Un peu de 2 crit. Ok. Bon. C'est pas suffisant pour être intéressant. Alors dans le chat on me reparle de Lectope. On arrive en bas. Après je vous lis un peu vos messages. S'il y en a peut-être que j'ai raté qui peuvent être intéressants. Bon. Des petits boosts, des TP. Tout ça n'est pas terrible. AQ. Ça tape terre R. Ça met de la vulné. En zone. Ça peut être intéressant ça éventuellement. Mais bon. Encore une fois le sort est cool. Mais est-ce que ça vaut la peine de remplacer un perso ? Ça se discute. Ouais. Petite vulné et tout. Mais pas suffisant. Le Thurier. C'est des trucs qui explosent apparemment. Ça repousse. Bon. Pas assez. On parle de Logram. Et de Lectope. Alors c'est lequel ? Logram apparemment qui met des poisons qui se cumulent. Selon l'état. Un poison feu. En début de tour. Lensable deux fois par tour. Et apparemment il n'y a pas de limite de cumul. Ouais. Enfin bon pour autant. Est-ce que c'est vraiment intéressant. Ça peut faire beaucoup de poisons qui se cumulent. D'accord. Éventuellement dans certains cas de figure où tu as envie de taper un mob sans lui déclencher des effets. De pouvoir spammer des poisons ça peut être intéressant. Là effectivement il y a deux sorts de poisons feu. Qui peuvent se cumuler apparemment. Donc pourquoi pas. Logram. Et on me parle de Lectope. Ça doit être ça Lectope. Qui booste en zone. Trois de une case. Quatre fois par tour. Augmente la puissance des alliés en zone. Ouais. Enfin ça te fait un boost 600 puissance. Ah oui j'avais lu tout à l'heure. Lensable une fois tous les quatre tours. Mais non c'est quatre fois par tour. Cumulable une fois. Ok j'avoue il y a peut-être un truc à faire avec Lectope. Lectope. Très bien. Bah écoutez on va tester ça tout de suite je pense. Voir ce que ça vaut. Normalement j'ai tous les signes. C'est juste parti. Alors on me dit cumule un max. Pourquoi pour Lectope j'imagine. Ah oui il cumule un max. Ouais donc 150 puissance de PA. C'est pas dingue. Après encore une fois il y a l'idée PL low cost quoi. Tu combines Rictus en sorceleuse. Rectotopie et Ectope. T'as quand même moyen de te spammer des boosts. Ça fait du coup 2 PA 150 puissance. Et tu peux le mettre sur quatre persos quoi. Enfin là il y a sur toute ta team même si c'est une croix. Donc quand même si tu cumules tout ça. PA, puissance, critique, docrit. T'as quand même moyen de tabasser. Mais effectivement il y a des cumuls qu'il faut surveiller. Le problème c'est que ça ne drop pas les compagnons. Donc ça fait quand même perdre de la rentabilité pour du drop. Mais pour du PL en vrai je pense que pour du PL ça peut être intéressant. A voir comment ça impacte l'XP précisément. Ou juste pour du succès pour passer certains contenus. On teste tout ça je vous propose. Bon effectivement je suis peut-être passé un peu vite sur le Klug. Qui a quand même un kit intéressant. Notamment la chocolatine et non pas le pain au chocolat. Qui fait que pendant un tour occasionne des dommages haut si la cible subit une tentative de retrait PM. Et apparemment il n'y a pas de limite de déclenchement. Donc s'il n'y a pas de limite de proc effectivement on peut peut-être tabasser un mob en lui faisant de la tentative de retrait PM en boucle. Sur une team avec plein de persos qui auraient des sorts par exemple qui tapent et qui mettent du retrait PM en même temps. Je pense à la flèche immobilisation du KRA. Je pense au lapement de l'écaflip des choses. Qui tapent en mettant du retrait. Tous les sorts de l'éduitrof évidemment. A distance, t'as un outil du steamer, des choses comme ça. S'il n'y a pas de limite de proc ça peut être une bonne source de dégâts. Bon comme je le disais les sorts à retrait PM après sont à portée non modifiable donc c'est un peu embêtant. Mais voilà ça peut quand même à moyenne portée être intéressant. Ça booste des alliés en PM. Et surtout il y a un gros gros boost. 50 retrait PM pendant 4 tours. L'ensemble une fois tous les 5 tours. Donc à combiner avec un éduitrof retrait PM par exemple ou une autre classe de retrait. Avec ce sort qui fait des procs sans limite apparemment. Ça peut être intéressant effectivement dans certains cas de figure comme incarnation. Ok on est là sur la petite zone Goulthard. On va faire les tests. Je me suis mis donc en mode multi de crit sur mon KRA. Bon mode dont on reparlera un jour. C'est du basic Strigid. Pas de greffe, Hacham, Sakochère, tout ça, tout ça. Quatre feuilles vous connaissez. Et donc on va le tester un par un les différents compagnons qu'on a. C'est parti. Hop on va voir ce que ça peut m'apporter. Ok donc on a le compagnon qui est ici. Un peu comme une invoque. C'est un peu étrange comme interface. Est-ce qu'on peut déplacer ça ? On va mettre ça là. On va faire un petit tour de boost pour commencer gentiment. On est sur bêta donc je n'ai pas les mêmes réglages que j'ai habituellement. On va voir ce que ça vaut. Alors en termes de stats on a 4000 PV, 12,6, 30% rez. Ok on va déjà regarder le boost. Donc c'est ça c'est Adrenaline qui boost comme ça. Là c'est donc la Rictus en sorceleuse. Et pour le reste. Alors après on va regarder le Rox. Ça c'est ce qui tape à portée modifiable. Ça m'a malus puissance. Une fois, deux fois par cible. On a le glyph. Et après il y a les choses de retrait qu'on avait vu. Ça c'est en ligne. Et du coup là, j'ai gagné 3 PA. Ça me permet de mettre des beaux petits dégâts derrière. Ça peut être éventuellement sympa. Bon après c'est un cram ulti de crit. Vous connaissez je pense. Bon, c'est correct. Ok. Donc là c'est vraiment le sort de boost. 3 PA pendant 3 tours. C'est quand même sympa. Si vous avez une team que vous prenez la zone, c'est vraiment chouette. Et on tape du coup du 600 sur le glyph. Et à peu près du 500 sur le sort là. Qui est à portée modifiable. Avec le tir et le dit du cras, ça me fait quand même une belle PO. Est-ce qu'on a d'autres choses à test ? Des mystifications. Donc c'est portée modifiable. Ça débuff, ça met de l'héros. La guérison, c'est un soin qui est lancable sur les alliés. Mais pas sur soi. Et donc prestidigitation. Qui va mettre du retrait. En ligne. Et là, normalement, je le tue au glyph. Ok. Donc ça, c'était le premier test. C'était Rictus en sorceleuse. On passe au deuxième. Le Rectotopie. Comment on fait ? Échanger les positions. Voilà. Pareil, on va se faire un petit tour. Un boost. Classicos. Basicos. Donc là, on a... Téléporte sur la case. Augmente les chances d'effectuer pour chaque ennemi. Ok. Augmente les PM des alliés en zone. Ça, c'est sympa. Et du coup, c'est surtout ça qui nous intéresse. Là, ça va être le boost critique et de crit. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est 4 tours sur le panda. Et donc là, après, on a... Occasion de dommage feu. Appliquer un poison de feu de début de tour. Ça va me faire tabasser pas mal, je pense. Donc là, j'ai plus le boost EPA cette fois-ci. Et on a du coup un beau boost de critique et de 2 crit. Là, je suis à 100% de crit. Et vous voyez, les 2 crit, là, ça fait un scaling de fou sur les sorts. Bon, mon mode est full opti. Donc évidemment, je tape déjà très très fort de base. Mais là, on sent beaucoup plus le boost. J'ai donc sur mon crapaud dans 3 tours. 30% critique et 50 dommages critiques. C'est vraiment beaucoup sur du mode multi de crit. C'est vraiment chouette, ça. Et donc, on a vu... Voilà, un sort qui a un scaling, apparemment. Qui boost le sort. Ah, c'est infini. Oh, c'est balèze, ça. Comment ça, infini ? On a un boost infini. Alors, en vrai... On me dit limite 5. Là, on a un truc qui me fait sauter et me booster en crit. Franchement, c'est pas mal, hein ? C'est limite 3 fois max, ouais, en cumul, d'accord, ouais. Ça aurait été un peu abusé, sinon. Bon, très sympa, ce rectotopie. Gros potentiel, je trouve. Boost PM, boost dommage critique pour 100 crit. J'aime beaucoup. Ensuite, on avait le mir. Alors, le mir, ça doit être celui qui fait du tanking. Donc là, on va pas spécialement chercher à taper. Voilà, on s'en fout. Et donc, qui vient prendre de la vita... Ah oui, mais si je me sais, je le tue, ça va pas du tout. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus haut level. Hop. Donc, ce sort... Qui boost en zone avec un cumul max de 10. Pour chaque ennemi dans la zone, je me boost en vita. Donc là, je gagne 120 vitalités. 240, ok, on peut le spammer. Donc, t'arrives en zone avec des mobs, bam, tu te mets 1200 de vita. C'est pas mal. Là, on a un truc... On va essayer de check tous les sorts. Rapercussions, donc, qui tapent en zone. C'est du vol. Ça fait un peu penser à la dissolution de sa crieur. Et ça se boost en tacle. Là, on est à 100 tacles. C'est une fois par tour, pendant un tour, d'accord. Là, on a le machin qui nous fait avancer d'une case. Alors, j'avouerais qu'avancer d'une case, ça fait un peu ridicule maintenant par rapport à beaucoup de sorts de déplacements qui existent. Et c'est une fois par cible. D'accord. Là, on se boost en mêlée. On s'enlève de la résistance. Et ce qui va vraiment être très, très fort, c'est donc ça. Là, c'est un gros, gros boost PM. Et surtout, ça, c'est la dinguerie. C'est vraiment ça. La Tintin Marre, la sorte de dingo. Attirance de fou. En croix. Donc, t'arrives avec n'importe quel mob qui sont là. Là, tac, tu te mets à l'intersection entre les deux. T'attires, tu fais une zone au cac. Tu mets tes dégâts. Franchement, c'est vraiment très, très sympa. Il y a un gros potentiel. Très, très chouette, le mire, effectivement. Dans un rôle tank mêlé. C'est balèze. On enchaîne sur le logram. Donc, le logram qui nous met, si j'ai bien compris, il y a trois états. Un peu comme des masques de The Ball. Et il me faut l'état flamboyant. Et l'état flamboyant. Et du coup, je mets des poisons qui se cumulent. Si j'ai bien compris en lisant tout à l'heure. Et ça, après, c'est du soin. Ah, ça bouge puissance. Ah, non, c'est que le lanceur. Oh, il y a un truc à check sur le... Ah, on peut s'appliquer le poison en soi-même. Je suis resté dans la zone. Ok, intéressant. Donc là, on a... On a un petit 1500 de poison qui proque. 1500, 1600. C'est pas dégueu. Moi, je voudrais voir ce qui se passe avec ça. Si on se met en état ardent. Est-ce que ça booste aussi le cras ? Si on a un boost puissance en plus, allié 200 de puissance. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Apparemment, c'est un seul masque par tour. Par contre, on se tape avec ses sorts. Mais il y a quand même une portée très correcte. Et du coup, là, j'ai mis 200 de puissance du boost. Franchement, c'est cool. Ça peut mettre des gros poisons. Je voudrais voir ce que ça fait si on le booste un peu. Et comment ça se passe au niveau des poisons, là. Du coup, en état flamboyant. Tac, tac. On va essayer de pas se mettre dedans. Est-ce qu'on arrive à des dégâts de poison assez convaincants ? Et comment ça se cumule. Là, on est sur un 2500 de poison, déjà, là. Et je crois qu'on peut en mettre encore. Ce n'est pas fini. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a qu'un seul masque par tour. Ça, je trouve ça un peu dommage. Si on pouvait changer, ce serait quand même mieux. Pour un peu jongler entre les boosts, c'est dommage. Alors là, normalement, il y a un gros cumul de poisons. Ah ouais. 6000 PV, le putsch, là. Ah oui, on est sur un petit 4000, là. Ouais, 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 ouais. Il y a pas mal de mécaniques de donjon où tu n'as pas envie de taper directement un mob en dommage direct. Ça peut être pas mal. Ok, je reconnais que du point de vue offensif, les poisons qui se cumulent sont chouettes. Bon. Plutôt convaincu, pour l'instant, par tout ce qu'on a essayé. On passe à l'ectope. Je ne l'ai pas mis. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne remplace pas les critères. Il faut 2000 points de succès. Je suis au bout de ma vie. C'est quoi ces conditions de fou, là ? Comment ça ? Je n'ai pas 2000 points de succès sur mon encra qui est quand même. Alors, je n'ai pas mes raccourcis normaux. Omega 354, on a 712 points de succès. Bon. Je reconnais qu'il y a pas mal de nidas et de rien des voleurs qu'on a été tapés avec. C'est un peu dur quand même. Écoutez, on va connecter un ancien perso. Ah, si on a quelqu'un du chat qui peut avoir peut-être l'ectope avec lui, ça régale. Eh bien, c'est magnifique. Je ne suis pas du dans les raccourcis. Ce n'est pas les bons. Hop. Ok, on va pouvoir voir l'ectope. C'est un coup dur quand même. J'aurais bien voulu voir l'interface avec les sorts et tout, mais... Alors, qu'est-ce que ça nous fait ? Moi, je voudrais voir les sorts de boost. Enfin, tous les sorts, en fait. On va pouvoir check ça. Ok, la griffe spectrale qui tape. Tape correctement. 3 PA. Nickel. On a le fantopoint qui semble être une zone un peu en mode frappe du craqueur. Ensuite. Ok, ça ne frappe que les ennemis, apparemment. Pas les alliés. Le volant qui fait penser un peu au corbeau de l'Ossa Modas à une époque. De toute façon, c'est un Ossa. Ok, il y a apparemment une grande portée. 100 lignes de vue. Et ça tape du 300, à peu près. C'est correct, en vrai. C'est plutôt correct. Donc là, on a vu 3 sorts. On va arriver sur les sorts de boost, je pense. Je reconnais que ça peut avoir un certain intérêt. Alors là, il m'a fait sépulchrie. Apparemment, ça ne me fait rien. J'ai l'impression. Peut-être qu'il fallait cibler directement sur moi. C'est une zone de croix, là, manifestement. Voilà, c'est là. Et sur moi, par contre, ça me fait 150 puissance. Ok. Et il doit rester le boost. Le boost PA. Pique revenante, qui a une bonne portée. Qui me fait 2 PA, 2 tours. Donc on a le 150 puissance, 2 tours. 2 PA, 2 tours. Bon, du coup, là, je perds mes boost. Et on a le sort de protection, également. Le dernier, du coup. Bon, j'ai plus mon tir puissant, malheureusement. Ni ma maîtrise de l'arc. Mais ça nous fait quand même gagner pas mal de petits PA. C'est chouette. Ok. Bon, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Encore une fois, ce qui est chouette, c'est que là, tous ceux qu'on voit des compagnons nous boost, bah, en fait, on peut tous les prendre dans une team. Genre, sur une team de 4, on peut passer en team de 8. Avec 4 compagnons qui nous boost, en fait. Et ça, ça peut être vraiment sympa, je pense. Attends, on va voir, ça a l'air d'une combien les dommages, son bac travage, là, c'est... Bon, c'est du 10. Ça, c'est à peu près comme un rempart de FECA, si je dis pas de bêtises. Ça en 10, ouais, c'est à peu près ça. Ok, bah, merci beaucoup à Mihock pour sa compagnie. Qui nous permet de faire les tests. On va passer... A Klug, du coup, le dernier. J'aurais pu me prendre la flèche d'Imo, ouais, ça aurait peut-être été pas mal. Tiens, je vais le prendre, en fait, ça sera plus cohérent. Flèche d'Imo, qui doit être la variante d'assaillante, si je dis pas de bêtises. Pour se rendre un peu compte de l'intérêt du cumul. Hop là, et donc, du coup, le Klug, qui nous fait un petit 50-retrait PM. Ah, c'est que sur lui. C'est que sur lui. J'avais l'impression qu'on pouvait booster un allié, genre un Enutroph ou un truc comme ça. Non, c'est que sur lui, le retrait PM, malheureusement. J'avais l'impression que c'était sur un allié, potentiellement, ou en zone. Alors là, on s'enlève 2 PM pour booster 2 PM un allié. Et ça, ça peut être cool. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la chocolatine. Bon, les portées sont quand même correctes. Mais là, typiquement, ouais. Bon. Ce qui va compter, c'est la chocolatine. Ça met combien de dégâts, en fait ? Genre là, je mets une petite flèche d'Imo. Ma flèche d'Imo tape 700. Et du coup, sa chocolatine fait un petit... Fait un petit moins 500 à chaque fois. Ok, 2. Si je mets une flèche en poids, ça proc encore son poison. 500. Et là, je suis embêté parce qu'en fait, j'aurais voulu avoir d'autres sortes de retrait PM. Pour voir s'il y a une limite de déclenchement ou pas. Malheureusement, j'en ai que 3, là, sur le kit. Et du coup, maintenant, c'est plus actif. Bon. On va faire le test. Sinon, on a l'enfarinage comme ça, zone. Mais du coup, c'est un peu une zone zénith. Ou fracture. Moins 2 PM, ok. Et le pain perdu qui tape à du PO avec de malus d'esquive. Et on a ça qui met du retrait aussi. En ligne. Très bien. Bon, on va refaire la chocolatine, du coup. Hop. Et on va voir si on peut aller des limites de proc. Donc là, ça fait... Boum. C'est sympa, en vrai. 500. Premier proc. Ça, ça ne proc pas. Je suis bête. 500. Deuxième proc. 530, troisième proc. 542, quatrième. Cinquième. Ouais, apparemment, il n'y a pas de limite. En général, les limites, c'est 3, 5 ou 10. Mais là, ça n'a pas l'air d'être spécifié. Et avec l'empoisonné, on termine. Ok. Bon, bah du coup, je suis un peu déçu qu'on puisse pas booster un allié en retrait PM. Vraiment, ça aurait pu être très intéressant sinon. Mais bon, voilà. Ça peut remplir quand même un petit rôle en mi-distance, comme ça. C'est pas mal. Écoutez, je pense que ça va venir conclure cette vidéo de test des compagnons. Voilà, j'ai vraiment focus les plus intéressants, je pense. Donc on a vraiment Toxine qui booste en PA. Rectotopie qui booste en crit de crit. Lemire qui tanque. Logram qui met des gros poison-feu. Ectope qui tape de loin et met des boosts puissance PA. Et Klug, du coup, qui a un petit combo poison-retrait PM qui peut être éventuellement intéressant. Voilà, c'est les 6 que je retiens principalement parmi tous les compagnons qu'on a vus. S'il y en a d'autres qui vous paraissent intéressants et que j'aurais raté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéressera de vous lire. Moi, je vous laisse là. Du coup, j'ai presque envie d'aller les acheter sur officiel quand même, parce que ça pourrait peut-être me servir en PVM. Et je suis plutôt agréablement surpris, parce que j'avais l'impression que les compagnons, ça n'allait pas du tout m'intéresser, que c'était une grosse mise à jour un peu, bon, ok, en joueur multi-compte, on s'en fout. Et je me rends compte qu'en fait, peut-être il y a certaines options qui pourront être intéressantes dans certains cas de figure. Voilà, j'ai hâte d'avoir toutes vos impressions, vos analyses, vos réactions sur tout ça. N'hésitez pas à l'écrire. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt. On va continuer à étudier un petit peu la bêta, tous les changements, et en parler en stream et en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada